Bonjour. Aujourd'hui, je veux continuer la correction de la fiche. Exercice 12. La question simplifie les fractions suivantes. Simplifier, c'est-à-dire, il faut faire diviser. Alors, A, 15 sur 35. 15, c'est 3 fois 5. Et 35, 7 fois 5. Alors, le diviseur comment est 5? Alors, diviser par 5 en haut et en bas. La fraction sera 3 septième. Est-ce qu'on peut simplifier 3 septième? Non. Alors, c'est fini. La partie B, 54 sur 81. 54, c'est 6 fois 9. 81, 9 fois 9. Alors, le diviseur comment? C'est 9. Diviser par 9 en haut et en bas, la fraction sera 6 neuvième. Est-ce qu'on peut simplifier 6 neuvième? Oui, car 6 est égal 2 fois 3 et 9 est égal 3 fois 3. Alors, le diviseur comment est 3? Diviser par 3 en haut et en bas, la fraction sera 2 tiers. Est-ce qu'on peut simplifier 2 tiers? Non. Alors, c'est fini. Maintenant, la partie C. 420 sur 210. 420, c'est 42 fois 10. 210, c'est 21 fois 10. Le diviseur commun est 10. Alors, diviser par 10 en haut et en bas. La fraction sera 42 sur 21. Est-ce qu'on peut simplifier cette fraction? Oui, car 42 est égal 6 fois 7 et 21 est égal 3 fois 7. Alors, le diviseur commun est 7. Diviser par 7 en haut et en bas et la fraction sera 6 tiers. Est-ce qu'on peut simplifier 6 tiers? Oui, car 6 est égal 2 fois 3 et 3 est égal 1 fois 3. Alors, le diviseur commun est 3. Diviser par 3 en haut et en haut et en bas. La fraction sera 2 sur 1. Qu'est-ce que ça veut dire 2 sur 1? C'est-à-dire est égal à 2. Et c'est fini. Maintenant, l'exercice 13. Réduis au même dénominateur, puis compare. 5, demi et 14 sur 16. Il y a deux méthodes. Ou bien, je regarde le dénominateur 2 et 16, deux fois combien, mais dans 16? Ou bien, on peut faire pour la deuxième fraction, on peut faire diviser par 8. Moi, je fais fois. Alors, deux fois combien, mais dans 16? C'est deux fois 8. Alors, je vais faire fois 8 en haut et en bas. La fraction sera 40 sur 16. Au lieu de « et », il faut mettre trois points et la deuxième fraction reste la même. Alors, même dénominateur qui est le plus grand. C'est 40. 40 est plus grand que 14. 14. Maintenant, 2 et 17 sur 6. 2 est un entier. Il faut mettre sur 1. Et il faut multiplier 1 par le dénominateur qui est 6. Alors, fois 6 en haut et en bas. La fraction sera 12 sixièmes. Et au lieu de « et », il faut mettre trois points et la deuxième fraction reste la même. Maintenant, même dénominateur. Qui est le plus grand? 12 ou bien 17? bien sûr, c'est 17. Maintenant, 24 sur 64. Et 3 sur 8. On peut faire 8 fois 8 est égal à 64. Ou bien, pour la première fraction, on peut faire diviser par 8. Moi, je veux faire diviser. 24 est égal à 8 fois 3. 64 est égal à 8 fois 8. Le diviseur commun. Le diviseur commun, c'est 8. Alors, divisez par 8 en haut et en bas. La fraction sera 3 huitièmes. Au lieu de « et », il faut mettre trois points et la deuxième fraction reste la même. Attention, mes élèves. 3 huitièmes et 3 huitièmes. Alors, bien sûr, c'est égal. Merci pour votre attention et au revoir. Merci. Merci. Merci.